comment est ce que lui amas dit d'abord rien parce que dans un premier temps on a parlé d'ambassadeur de la rumba et il y a eu comme un métro pédalage pour revenir à une interview de gims qui parlait d'ambassadeur culturel et en plus pour moi je ne connais pas les véritaires mais en tout cas pour être des ambassadeurs parce que l'ambassadeur son travail c'est à l'extérieur du pays ces gens là sont à l'extérieur du pays ils ont des collections mystiques alors si bon ça dépend de la mission qu'on leur donne donc la mission si on leur donne des missions de vendre les pays parce qu'ils vendent déjà les pays d'une manière d'abord les nôtres même ceux qui m'ont casseux français m'ont casseux demi français le seul icou quoi que c'était que or mais ils banderaient les loupes pour les mener et panique à la parmi balle et bonnes c'est le banderapeu mois depuis qu'à la ingrédition a bien et puis ce qui m'a dit en tant que battre mes souverains voulu rappeler C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des qualités, mais il ne faut pas confondre. Ce n'est pas un diplôme de mérite. Mesdames et Messieurs, nous attendions le père Petit Djafrose. Il est avec nous sur ce plateau. Faut-il dire bonne année, je pense, sinon bonne année, bienvenue. Bonjour Joël, bonne année à toi, bonne année à tous les téléspectateurs de Congo Web, HDLNB en particulier. Donc ça fait longtemps depuis l'année passée, donc on se voit aujourd'hui pour la première fois. Donc bon dimanche et bonne année à tous. Voilà, le festival a été une réalité. Nous avions eu le temps d'en parler. Est-ce que faut-il ici que vous puissiez dire un mot en rapport avec cela ? Nous avions diffusé des images d'un condensé, bien sûr, mais qu'est-ce que l'on peut retenir de ce festival en cette édition ? C'était bien. Cette édition avait consacré un hommage aux 25 ans de l'existence du jazz congolais. Quand je dis du jazz congolais, un jazz organisé, parce que le terme jazz existe depuis longtemps. Il y avait quelques musiciens indépendants, chacun dans son coin, mais d'une façon organisée. Donc avec le maestro Gabi et notre hérité Serge Gondjo, ça fait 25 ans que ce mouvement a été lancé. C'était un hommage et une façon aussi pour nous de réfléchir un peu. Ça fait 25 ans, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir ? Donc on avait dédié ces festivals pour ces 25 ans. C'est bien passé, il y avait des gens qui étaient venus de plusieurs coins du monde et des artistes d'ici. Sauf que c'était dans une période compliquée à la Covid. Donc heureusement que tout ça est derrière nous, nous sommes maintenant libres de nous rassembler et faire nos activités. Donc c'était bien, on a réfléchi et ça nous pousse à penser maintenant, l'après 25, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc on est déjà en train de réfléchir cette année, on va lancer un espace jazz, jazz connection, où on pourrait commencer à réfléchir comment promouvoir le groupe. Déjà un endroit où les gens vont commencer à écouter le jazz régulièrement. Donc, et puis il y a des réflexions, donc vraiment faire éclore, vraiment cette musique. Et comme à Pena, hein ? Est-ce que la différence, il y a entre le festival de la jazz à Touroyo avec Moumbi comme guest, pendant que tu dis que Moumbi a Zat Pena ou Mr. Ten, mais on a comme l'impression que Moumbi ou Mr. Moumbi ou Mr. Moumbi a Zat Pena pour adapter son Touroyo avec Moumbi ? C'était du repété ou bien ? Je fais venir toujours une guest star qui est souvent pas jazz. Ça peut être quelqu'un de la rumba gongolaise, quelqu'un de R'n'B, quelqu'un de tout autre. Tout autre, vraiment une star qui est pas jazz. Donc à Yéna Katiwana, on les met ensemble, on mixe avec le jazz. Donc ça veut dire que tout le monde est artiste, c'est quoi. Mais après, on peut découvrir le jazz, on peut peut-être pas découvrir le jazz. Donc je l'ai fait avec Moumbi, je l'ai fait avec beaucoup d'autres. Et on va le faire avec d'autres aussi pour chaque année. Mais l'idée c'est vraiment de rassembler, ben, pour que tu as, au-dessus de la jazz, tu as mis en moi dans le jazz. Et tu as présenté le mot, tu as pas tout le monde, tu as mis en moi. Donc vraiment, jazz n'est pas une merveilleuse, il y a ma musique belle. On peut espérer, dans l'avenir, avoir de guest stars, tels que Ouera, Jibé, je parle de Wengé, je parle du style Wengé. Et puis, on a déjà cette... Bien sûr, bien sûr, déjà, parmi ma programme, il y avait déjà Jibé qui était dans mon programme. Donc j'aime son répertoire, Wanzemunayé, Zav, vraiment, ça nous inspire. On peut faire un grand travail avec Bango, bien sûr, qu'on pourra faire aussi avec Ouera. On pourra faire avec tout le monde, donc avec Ferry, Fali, et tous les autres, on l'a déjà fait avec Papawemba. Avec Fali, je l'ai déjà fait, même si ce n'était pas le festival. C'était toujours dans ce contexte-là. Mais un avoc qui est beaucoup plus vers JB, parce que moi, Banzemunayé, mon avoc, mon avoc, mon avoc, mon avoc, mon avoc, mon avoc, mon avoc. Donc, ça veut dire, avec tous ces gens-là, on peut faire quelque chose. Voilà, je rappelle à toutes ceux-là, qui, comme sur Kogon Télévisions, nous recevons dans le trajet d'Eleli, Paul Leperque dit Jafroz, et nous parlons actualité, notamment la grande actualité, qui est donc Mongue, le tout dernier, qui vient de larguer. Nous allons parler d'autant de titres. Je suis resté un peu afflué. On a comme l'impression que Jafroz Asara Afit Nabil, alors que Jafroz Asara Poopris Na Valokwa Kanza, Jafroz Asara Poopris Na Fali, Degye Osunoba, Jafroz Asara Titre Moko Mabel, il y a 9 ans, aujourd'hui, c'est un retour. Qu'est-ce que nous devons retenir de tous ces titres ? On les oublie, y a-t-il un projet ? Oumabelle va revenir, Ngooma, Ngooma va revenir, il y a tout ça, finalement, on en a rebelle-toi, moi, je me suis rendu compte, est-ce que tu es en Paris ? Ben oui, il y a aussi Jean Goubel que tu n'as pas cité, Jean Goubel, tu as dit dans le premier album, on a dit en moi à Congo, là, on a dédié les titres mots à Congo, on a dit en moi avec Vieux Pascal, bien sûr, et on a dit, moi, j'ai dit, moi, j'ai dit en moi, on a dit, moi, j'ai dit, moi, j'ai dit, on a dit, moi, j'ai dit, moi, j'ai dit, donc, on a écrit par Stéphane, bon, c'est un arrangement de Jeff Rose, et puis, ma belle, bien sûr, et puis Mackie, donc, l'idée, c'était de faire sortir l'album, mais bon, on a eu tout le monde au retard, des placements, ah, voilà, ce que tu as dit, il y a dix ans, il y a dix ans après, neuf ans après, et oui, mais normalement, il fallait 5 ans après, tu as dit ça, mais bon, tu as dit, on a eu beaucoup de contre-temps, des imprévus, ça va dire que tu as traîné, mais tu as dit non, tu as eu une seule baume, tu as lancé, tu as déjà à moi, single, single, comme que, on a dit, il n'existe pas, moi, single, 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 et après, tu as la séfarie, parce que, c'est vrai que, ben, 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 donc comme peut-être vendre un mois trop l'idée c'est que tu lancé mbongé après mbongé au courant de l'année d'ara avant l'année c'est là il y a un autre son qui s'appelle djerba donc djerba pour faire un clin d'air au vieux mandzé kou n'a répondu de l'oubou n'est pas la gana zaïkou ana réam ou barou à menès qu'on avait ton esprit n'a mourois n'a pas perçu un esprit n'a mourois l'idée c'est de lancer et on l'occasion en api à co qu'on remettre ce soir tu vois à la lune bar et rome tous n'est pas ma belle et bétamine connectée montez-moi bébé de planilité on va essayer vraiment d'accord et mettre en haut et parce que t'es une taux on n'a pas vraiment que non tu vas on est là bas de découvrir son bar et de couvrir du soit nouveau ce côté artistique au bout d'un temps notamment pour le père qui est trop cité entre autres ces artistes qui reclame dans ce coup d'alors que sur terre à l'oeuvre alors qu'il n'a l'autre temps à ma belle bataille mais il va éviter ben oui donc il faudrait pas mon amène à de verser bel et est au bout d'un an ou pas pas pour rien parce que ma fréza et au bout d'un a surtout pour la bataille bataille génération et boyacrois bamba va vivre mieux que misson donc il ya quand même une série d'oeuvres de nom sa et puis n'a bien s'appelé les sous sous pour la ligne quand je veux commencer à répondre à live et ça n'a que ma composition plus l'esprit de l'écala à la prise quoi des accords bas des moulames et angaye ou et à tchafros comme tout le temps voilà plein d'oeil pour cela maître chris sicéron bakoumba boufaya le très généreux bien sûr maître chris sicéron bakoumba boufaya bon séjour là où tu te trouves à bidjan nous attendons bien sûr à kitchassa et aussi clin d'oeil à mon habilleur peter khan qui est en séjour en europe de retour très bientôt l'adresse nous rappelons nous sommes sur issang et et willery c'est très visible chez peter khan vous pouvez procurer de vos costumes faits-y un tour vous ne serez pas dessus et abonde à le moi lui il s'appelle nous nous des mika dames boutique d'habillement et cosmétique merci à toi aussi nous t'attendons pour le mois de mars le 8 mars exactement il y aura un juillet une journée barbecue j'ai même ce boutique d'habillement et cosmétique nous en parlerons bien sûr le dimanche prochain avec force de détails nous parlons mon guet mon guet n'est pas polémique pour l'animité j'espère que j'ai mandé coup à l'aspect du monde et quoi on peut être peut-être moins imaginer mon qu'est n'a qu'est mais on souffre il s'en bouge et on vient d'avoir deux mois il ya deux mois passé mon guet c'est ma qui on attendait le clip finalement ou qu'il paie mon guet mais sans la star africaine c'est pas mondiale failli poupa qu'est-ce qui s'est passé ce qui fait ça fait parler quand même bon je remercie ça fallait qu'on a un an et la bretagne sauvera et comme je dis c'est un vieux projet et avant m'a relancé en gros l'alaxa qui en gros il a aimé et si je suis à reprendre ses paroles à bas du projet à propre donc il permet de booster en gros alors mais bon non j'ai pas dit qu'à décevoir mais bon finalement on n'a pas pu la voir ma clique on devait les faire ici on n'a pas permis alors il y a beaucoup de choses à faire donc le temps n'a pas permis donc un peu bon par l'amour il y a qu'une chausson il a peur oui mais tant l'amour normalement on a que les autres poussent un à trop moi je devais avancer il a dit bon il n'y a pas de problème on avance avec lui son nom est là sa voix est là a reboosté un mot donc tu avais déjà un lien a reboosté un mot donc l'essentiel que c'est déjà fausse et ils écoutent la voix de phalli donc tout est un peu conjugué au futur c'est parce qu'il n'y a pas de certitude comment est-ce qu'il a reçu les clips sans lui s'était-il réproché a-t-il réagi sur écrit de la manière que vous l'avez fait jusque là il n'a encore rien dit mais je pense que il va le faire je sois qu'à ko a ko boustango ça ça je sais quand ça va quoi donc à ko boustango la merveille c'est vrai que j'aurais souhaité qu'azana 4 ça c'est clair j'aurais vraiment souhaité qu'azana 4 il n'aurait boosté davantage mais bon les circonstances ont fait qu'il n'est pas là donc n'est polluée ni compas il n'est pas là il a oeuvré la diaphrose donc l'essentiel comme colo erwa zawana donc et puis c'est bon quoi très beau clip une collaboration enjoy zuka qui se trouve dedans rodriguez super on aura une occasion comme cela d'avoir un live où enjoy il s'y trouve un projet en vue j'espère hein j'espère attendre autour ça la présentation et à peu on aura l'occasion peut-être d'avoir tous ces gens là sur le plateau et non sur le plateau je veux dire sur la scène donc c'est pas facile de réunir tous ces gens là donc on espère ça c'est vraiment dans mon projet tout ça l'a en haut et on a vraiment l'amour il y a bien allez on a déjà fait des scènes ensemble donc ça la occasion à bien je pense pour te réunir mais jusque là batoubasa wana m jove et s'est déplacé il est venu ici la tournée des clips que rodriguez il a fait tout un niveau du bandas à tineuse bmh c'est un excellent guitariste qui va au tour bétana d'assommé à il ya la rue il ya un petit coup là dans la cérémonie fissé le penana beticouna donc c'est un excellent artiste alors merci on a amen à moi on a parlé donc et aujourd'hui il évolue partout aime jouer la même chose donc je sais qu'il y aura cette occasion là et avec jimoko aigle je crois que le berg l'a dit polémique on part c'est vrai qu'il n'aurait bien qu'il puisse être là pour mieux rester attendant la réaction de de l'aigle sûrement qui va booster sa belle voix qui a été prêtée dans ce projet de monde et monde et que nous allons retrouver ici pour faire plaisir puissant cabinet dirigé comme cela demain le maître par maître hugues et car pour nous si merci pour la générosité maître hugues et capon aussi nous ferons ce plaisir toujours battant maillé les maîtres bienvenue face au bon retour à kinshasa maître christian angara et nous n'oublierons pas comme cela le pdg du groupe mori l'oubi multi service pépins banné artiste de mogou en bokaro yo mais j'ai unique et tourner mon casque de magie réflexion il a la poussée comment est ce que y'a m'a dit d'abord y'a un mot parce que dans un premier temps on a parlé d'ambassadeur de la rumba et il ya eu comme un rétro pédalage pour revenir à une interview de gims qui parlait de ambassadeur culturel de la musique en rdc pour y'a m'a dit que d'abord basala a désigné comme ambassadeur alors avant de répondre question puisqu'on vient voir le clip mbongé j'en profite pour dire merci à yann mambo à l'ours blanc sur la réalisation en tout qu'on a recevoir caca va tout va bassof bah félicitations donc à beau féliciter yann et puis vous monnaie quoi pendant la prochaine alors tant qu'on a vu un faux roman tout c'est fait là qui est en tout c'était pour la première fois que ma artiste basala considéré la nivouana et c'est vrai qu'on a on a trouvé ça bien on a trouvé ça bien et en plus les deux artistes là ils remplissent pour moi je sais je connais pas les critères mais en tout cas pour être des ambassadeurs parce que l'ambassadeur son travail c'est à l'extérieur du pays ces gens là sont à l'extérieur du pays ils ont des connexions mystiques alors si bon ça dépend de la mission qu'on leur donne donc la mission si on leur donne des missions de vendre les pays parce qu'ils vendent déjà les pays d'une manière ou d'une autre même ceux qui m'ont casse à français m'ont raza demi français congolais mais quand on écoute ça plus comme jamais encore on se dit aux souvenirs moi guitare moi et là bas on comprend qu'on est en air dc quoi et puis peuvent faire cette mission donc pour moi c'était vraiment bien le seul icô quoi que c'était que or mais et bandira les locaux pour animer et panique à la banque balle et pour la nuit c'est le bandera fait moi depuis qu'à la ingénie sera bien et puis chose avec moi bas je m'entendais battre mon souverain il faut le rappeler à ouah parce qu'il y a un peu plus les bandes là mais on a battre mon souverain boum de rappeler bah il faut le rappeler à ouah ingénie sera fait moins bien alors comme ils ont un processus bon et continuer parce que là c'est la présidence à salagangon or dans le programme du gouvernement c'est prévu parémis il y a un pasteur diplomatique n'a bas culturel ou même ma culturalité mais à toutes les personnes qui se distinguent et qui vendent mieux bien l'image du pays donc pour moi je dis bravo à ces deux jeunes hommes donc bien sûr qu'après bongo c'est ce qui gênait c'est le fait que dadjou ne soit pas congolais ça gênait énormément ou le fait que musique n'a bongo est à la 100% une musique française dadjou est congolais et le wali boso pour aboté maman papa maman congolais et à à commenter français or n'a n'a précédent n'a premier ministre n'a ministre affaire l'étranger beaucoup qu'on remettre passeport avec nous tous les autres en même temps pour vous être congolais tout comme les étrangers donc ils ont beaucoup d'autres problèmes tu sais ce que tu as écrit dans l'acte 342 ils a bien stipulé un étranger ou un congolais à quoi ils ont dit qu'ils sont ambassadeurs culturels tu sais qu'ils appellent des étrangers mais ils travaillent bien pour l'air des c'est pour que tu l'utiliser pour bien vendre l'image du pays donc on a un problème il y a une nationalité et ça pourrait m'être et je voudrais que quelqu'un m'a dit qu'il 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 m'a soufflé à l'oreille musiciens, il y a un projet, un projet concret, une proposition de projet je ne sais pas ce qu'il m'a dit que tu peux aller avec un projet mais avec un projet ça va me de ta évidemment on a besoin d'entrée facile et tout ça. J'espère que d'une manière, il y a une corporation. Mais je pense que c'est la facilité au moment où il faudrait pas profiter avec l'occasion pour présenter les problèmes que tout le monde a dans la corporation. Mais hors dans le monde, dans le Bistot, il y en a d'autres qui ont une corporation pour résoudre leurs problèmes. Alors ce qui nous a présenté des projets intéressants qui pouvaient mordre l'hameçon, pourquoi pas. Aujourd'hui, il peut faire de sorte qu'il a organisé. Bon, il y a déjà des festivals qui sont passés, je ne sais pas si c'est, mais a occupé pour participer, pour créer ça, pour faire venir, et surtout, grand projet, parce qu'il y a des studios ici, mais maintenant, qu'on renforcer la capacité et surtout, on a pour mettre un mastering et tout ça. Donc au Fungulab, projet de formation, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on a besoin. Et puis réfléchir comment professionnaliser c'est davantage. D'aujourd'hui, certains, on a mis ce pauvre, mais ils ont encore un grand problème. Alors, nous allons faire un effort avec Frédéric Ipimo. Nous allons revenir sur le propos de Maître Gims lors de cet entretien qui fait une se passe-à-face qui a été organisée comme cela au niveau de la présidence. Et je crois que nous allons revenir tout à l'heure pour bien paraphraser plutôt les propos de Paul Leberg. La première fois que je le rencontre, c'est quelqu'un de très charismatique. C'est la première fois qu'on rencontre le président avec mon frère Dajou. Et honnêtement, on a parlé de choses qui vont, je pense, clairement, c'est le pays. C'est culturel, c'est pour la musique, c'est pour... Vous n'êtes pas sans savoir que Nakongo a été immortalisé à l'UNESCO avec la rumba. Donc, je pense qu'on a une carte à jouer. Et je pense que c'est notre rôle aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de la musique congolaise, du Congo à travers le monde. Même si on a évolué en France, on sait que Kinshasa aujourd'hui, c'est la capitale de la francophonie. C'est l'endroit où on parle le plus français, c'est Kinshasa. C'est paradoxal, mais voilà. Donc, on est super content aujourd'hui. On a été, entre autres, décorés. On nous a remis le passeport diplomatique. Et je tenais à remercier le président pour ce geste. Vous ne s'y attendez pas du tout. Je ne le réalise même pas encore vraiment. Et en tout cas, c'est une force supplémentaire. C'est un coup de boost qu'il nous donne aujourd'hui. Et on n'a pas envie de décevoir ni le peuple, ni le gouvernement. Et voilà, on va porter le Congo avec vérité partout au monde. Voilà. Donc, des propos qui rencontrent, bien sûr, votre souhait, Maître Gims l'a dit aussi. Alors, arrêt sur l'image. Est-ce qu'on peut revenir sur cette désignation d'ambassadeur de la Roma ? Si on devait avoir aujourd'hui un ambassadeur de la Roma, ça ne peut pas être Maître Gims ? Qu'est-ce qu'il fâche ? Bon. Aumoni est déchiré par esprit Yabatou. J'ai fait citer les revendications du Carbapa. Sur les réseaux sociaux, il y a parlé de bouler les rumba, de bouler les rumba, de bouler les rumba. Maître Gims avose à l'ambassadeur, y'a rumba télibana. Comment on peut réagir ? Bon. Avis pro pour Naïo, avec sincérité. Moi, on peut utiliser même un étranger qui ne fait pas de la rumba. Il peut utiliser comme un ambassadeur de la rumba. Il suffit de dire que c'est quoi ? La mission qu'on lui donne. C'est tout. Si on lui donne la mission, à travers le réseau Naï, à Fungula, la connexion pour la rumba. C'est pas parce qu'il fait de la rumba, mais il fait de la musique. Lui, il fait de la musique, savoir qu'il est dans les hip-hop, R&B, variétés françaises. Même s'il révisite un peu la rumba. Il révisite tout un peu. Il lui arrive de faire du Lingala dans sa musique. Il nous rappelerait du Lingala, il s'appelle de la Congérance. Il s'agit d'un peu de la musique, il s'agit d'un peu de la culture Congolaise, ou de la Angolaise. Il s'agit d'un peu de l'tinga, mais il y a une communauté à dire. donc moi je pense que c'est vrai qu'il ya des gens qui ont un diplôme de mérites ce n'est pas un diplôme de mérite si je n'ai pas un diplôme, il ya mérite mais quand je parle, il ya un diplôme tu mérites que tu ailles une médaille il y a mérite pendant 30 ans 40 ans 10 ans 20 ans de carrière vous vous comprenez les diplômes il y a mérite mais quand il y a des diplômes il y a des mérites alors il y a des missions il y a des missions à l'étranger c'est qu'il y a des connexions à l'étranger et il y a des missions à l'étranger les étrangers il y a des missions à l'étranger j'ai mis en camp town en carrière j'ai mis en camp mais j'ai mis en camp dans le city hall et puis quand il y a des missions au camp, il y a des missions à l'étranger il y a des missions à l'étranger et il s'y a vraiment facilement mais ce qui est à l'étranger, c'est que sur l'étranger, il y a un festival il y a des missions à l'étranger il y a des missions à l'étranger Vous comprenez ? Donc, il y a une ouverture personnelle parce qu'il y a une ouverture personnelle. Il y a une exposition partout dans le monde sans accompagnement de l'Etat. Maintenant, l'Etat est aussi parce qu'il y a un niveau où il y a une assistance pour accomplir ses enseignants. Et ici, je vais même rappeler à l'opinion que le combat qui a été mené, ce n'est pas un combat des musiciens, instrumentistes ou chanteurs, il y a eu des professeurs qui ont milité ensemble avec ceux de MandaVib pour mener ce combat. Donc, un professeur aussi peut… Mais bien-sûr, mais bien-sûr, l'Etat est évident, il y a eu des professeurs de MandaVib. Mais à part que MandaVib, il y a une connexion à l'extérieur. Vous comprenez ? Il y a eu des professeurs, il y a eu des professeurs, il y a eu des professeurs, il y a eu des professeurs. Donc, c'est dans ce cadre-là. Encore plus d'exemples, on a aujourd'hui Loko Akanza, Céline Banza, je pense avec Fallu aussi, ou Barbara Kanambaza, ambassadeur UNICEF. Oui, oui, oui. À moins qu'il y a ma bossa. Si, si. Il y a aussi Inospi qui est ambassadeur de l'enfant de l'UNICEF. Oui, 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 oui. Bah ça va ambassadeur UNICEF. Je pense que moi, t'as arrêté un tourisme, un truc comme ça. Dans l'Union Européenne. Tu vois ? Alors, est-ce que ça va ambassadeur UNICEF ? Bah ça va ambassadeur. Mais, je pense que je n'ai pas envie de dire que non. Avec BANGO. Avec le Roura. Avec BANGO, je vais faire passer le message dans BANGO. Alors, quand je pense sur le titre, je vais formater le P. Je vais comprendre la philosophie dans BANGO. Je vais comprendre comment ils pensent. Donc, je pense que c'est la façon dont on mener les démarches dans BANGO. On a besoin dans BANGO. Donc, je pense que c'est la matière. Donc, c'est simplement mission. Je pense que c'est la matière. Il faut forcément... OK. On va atterrir. On va atterrir dans ce dossier ambassadeur. Finalement, on se réveille à Matal, sans qu'il puisse avoir le rôle de vous annoncé. C'est le courant d'accord à Matal qui reçoit lui aussi, à son tour, un passeport diplomatique. Est-ce la résultante d'une pression de rombistes ? Je ne sais pas. L'essentiel va fessier. Va fessier. Alors, comme on a dit, on ne connaît pas les critères. Ah si, on ne connaît pas les critères. Mais, simplement. On a dit qu'on a dit qu'il y a des libanes. On a dit qu'il y a des libanes. On a dit qu'il y a des libanes ou pas. On a dit qu'il y a des libanes ou pas. Si on sait qu'il y a des libanes, il y a une grande problématique. parce qu'on est dans l'Afrique francophone surtout, moi je suis anglophone et puis dans l'Europe, la France belgique c'est surtout qu'on est featuring aux jeunes et aux pignons sur les rues dans la France ou dans la Belgique et tout ça tu vois donc les loups où il n'y avait pas eu de problème des restrictions COVID, l'annulation, les concerts, les concerts, les concerts, les concerts, les autres, 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 parce que les publics, les autres, les autres, les autres, pourquoi parce que ça a changé de vie, comment vendre musique et aujourd'hui c'est un gars qui est un peu de soldat, donc pour les autres, ce qui a dit, comment vous dites, comment vous comprenez, ça va bien, et bah continuer. Et certainement, il y en a d'autres. Il y a une liste qui nous attend. Il y a d'autres. Entre autres, Fali qui est pressenti. Innozoui est pressenti. JB Wererson qui sont pressentis aussi être recevoir, percevoir ses passeports diplomatiques. Bon. Allons-y du côté incidentiel. Un ambassadeur culturel, disons une personne qui était dans le ciel de ce passeport. Qui cause un dégât. Nous en savons un peu avec les artistes musiciens qui causent un dégât en dehors du pays. Mais avec ce passeport diplomatique, est-ce qu'il y a des incidents qui peuvent revenir au niveau de la diplomatie du l'état congolais ? Bon. Un passeport diplomatique, voire même un passeport de service, toi, on a quand même moins protégé. Et un diplomate, on a quand même moins immunité. Donc, moi, je vais s'y mettre. C'est-ce qui peut envoyer un changement et un comportement ? Ça dépend des flagrances. Mais normalement, on a des gens qui sont un peu protégés. Mais du tout, on a des ambassadeurs culturels, on a des ambassadeurs partout dans le monde. On a des gens qui sont des ambassadeurs partout dans le monde. Ça peut arriver, nous sommes des hommes. Donc, c'est vrai que les gens font allusion à des problèmes où il y a Kofi, notamment où il y a Kenia, il y a Betaka, il y a Nikolo, et tout ça. Il y a Kuzaki. C'est vrai que moi, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, peut-être qu'il a compris, il peut aussi. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas un bateau. 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 Non, mais ce titre n'a rien à voir avec quoi vous êtes en scène ou pas. Ce titre est un peu plus de mission à vendre. Et stratégiquement, il n'y a pas de comprendre qu'il n'y a pas de ça. Mais quoi vous êtes en scène, vous n'y a pas un élève. À part la problématique qui a mis endetail à minent pour résoudre ça. Mais ça, vous n'y a pas un élève. Donc, et je pense que on dirait l'histoire de Raphaël. On dirait que c'est un thème. Eh bien, tu sais, c'est un thème, mais ils n'ont pas dit comme ça. Il y a un six-step. Et je pense que donc maintenant que ça nous serve de les leçons ah nan nanone bon donc pour nous c'est un gars qui vend bien les pays et puis on oublie la liste tangi tangi bato mais c est peu de tangi mais moi je pense qu'il n'y a pas que bango déjà parmi nous avons dit très peu que les bandes de l'image de l'étranger nous avons dit que les bandes de l'image de l'étranger vous vous comprenez? mais nous avons dit que les bandes de l'image de l'étranger nous avons dit qu'il y a Frédine Timba par exemple Frédine Timba par exemple il est aussi prédis il est prédis il y a des gens que tu le ne sais pas en fait, c'est nada mais qu'on peut utiliser j'ai des gens qu'on peut utiliser Alors, vous êtes coordonnateur du CAC, le CAC Mille et Culturel Ensemble. Le Premier ministre se dit que cette branche culturelle doit connaître un boosting. Est-ce que la primature vient contacter le culturel ou il y a une cellule qui vient contacter ceux-là qui dirigent les associations de l'Assemblée du Culturel pour arriver à décéder ou à conclure sur un projet. Jusque-là, on n'a rien vu. Donc, on ne sait pas ce que l'on dit d'une manière informée. Mais officiellement, on n'a rien vu. Peut-être qu'il y a un moment où il faut voir ma coopération. Ma coopération est viable et viable. Éthique à la carte ma coopération de non-té. Parce que ma coopération, elles m'a cassé. Elles sont vraiment fortes. Elles sont viable et affiables. Il faut conserver les bases pour nous. Mais on s'est dit que pourquoi pas. On va faire des documents. On va faire du courrier. C'est bien. Merci. Félicitations. Mais est-ce que penser à ça, à ça, à ça, à tels éléments ? Donc, il faut vraiment que tout ça nous a dit. Il n'y a pas de confondre. Ils ont un diplôme à méritité. Ils ont un diplôme à méritité. Ils ont un diplôme à méritité. Au gros, ça a 40 ans de carrière. Mais ce n'est pas ça. Est-ce que l'on dit qu'il y a un étranger ? La question est encore un peu en suspens. Je crois que nous ferons parler d'autres culturels. Pourquoi pas l'honorable dédié mon passable, mon pass. Ce qui est un grand culturel et qui, certainement, va rédynamiser le secteur de spectacle avec ce grand festival, comme cela, qui l'organise toujours du côté de Picuit. Nous allons tenter de le joindre. Alors, on parle de CAC récemment. L'actualité, c'était aussi un peu cette sale histoire où on parle d'utilisation abusive, de 25 000 dollars, qui serait destinée, comme cela, aux obsèques du regretté général des FAO. C'est quoi le rôle du CAC ? Est-ce que le CAC est en complémentarité à l'Unico ? Que devrons-nous faire dans l'avenir pour que des orientations et à mon goût, à mon goût, à mon goût, à mon goût ? Moi, je pense que, déjà, le CAC, c'est une organisation, on m'avait contacté en tant que CAC, hein, pour avoir le problème de CAC, tant que Général Akoufi, je crois que c'est qu'il y a un corps qui est dans le Cameroun. Quand j'ai eu un solo, il y a eu un Covid, il y a eu un peu, mais j'ai eu un peu de présentation qui était pour un engagement à Corwana, et j'ai eu un peu de présentation qui était dans le Cameroun. Alors, il fallait, alors, rapidement, que l'État n'a plus ça, les hommes à Corwana. Dans la partie, à Brasa, j'ai eu un peu plus ça, j'ai eu l'honorable, j'ai eu l'excellence, j'ai eu l'élevé, j'ai contacté en tant que Mouta CAC, j'ai eu le ministre de la Culture, j'ai dit, j'ai eu l'émarche, alors, j'ai eu l'ambassadeur, le ministère d'affaires étrangères, j'ai eu l'émarche. Mais comme en ce moment-là, le ministère de la Tourisme n'a pas été adhéré, donc c'est comme ça que nous avons rencontré en Corwana, nous avons eu l'émarche. Donc c'est comme ça que nous avons rencontré en tant que CAC. Mais après ce que nous avons, il y a eu une démarche pour l'organisation de l'Obsèque. Nous avons eu le programme à Corwana, et finalement, j'ai eu l'émarche à Corwana. Et nous avons eu l'émarche, j'ai eu l'émarche, mais il fallait qu'on remplir. Et nous avons eu l'émarche, j'ai eu l'émarche à Corwana qui a eu l'émarche, j'ai eu l'émarche, j'ai eu l'émarche à Corwana, et nous avons eu l'émarche, et on a eu l'émarche, il fallait qu'on reporte le voyage. Alors, je pense, que je n'ai eu l'émarche à terrorists, j'ai eu l'émarche à 48 heures, j'ai eu l'émarche à 40 heures, et puis on a eu legard au Minnesota, j'en ai eu l'émarche à mes arri어야 tsé ! Je n'ai eu l'émarche à monstérieux, je trouve que lui, il fallait qu'on remonmène ce depuis tout tout le monde avec mes 43 ex. Donc, Imeko Asalaki a un budget, le ministère a un gérant pour nous organiser ses activités en dehors de la cérémonie officielle. Alors, ça dit beaucoup plus sur Nzembo. Nzembo Asalaki, à peu près 50 artistes. Où est-ce que c'est le ministère ? Ministère. 5,5 à peu près 50 artistes. Il fallait quand même qu'on fasse un studio, parce qu'il y a une dizaine de jours de travail. Le studio, l'ingénieur de son, Sarani, coordination, l'appel, l'inni, transport pour ceux qui ont désiré, transport pour nous, il n'y a pas de problème. Donc, il faut que l'on fasse, on donne des transports un peu à certaines personnes. Bon, mais comme c'est insuffisant, mais aussi, il n'y a pas de gouverneur, il n'y a pas d'implication, il n'y a pas d'implication, il n'y a pas d'implication, il n'y a pas d'implication. Des fois, on a un peu à Kinshasa, mais le Congo, on a souhaité que nous sommes dans Kinshasa. Mais bon, il n'y a pas d'implication, 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 il n'y a pas d'implication. Il n'y a pas d'implication, il n'y a pas d'implication, il n'y a pas d'implication. Il n'y a pas de gouverneur, je n'en suis pas d'implication, l'ai pas d'implication, c'est une grosse expression, il n'y a pas d'implication. Il n'y a pas d'implication. Il fallait normalement décorer à titre apposthume des Générales de Fao et il ne faut pas écouter ce qui est le budget global. Il fallait normalement dans le ministère et ça. Mais le ministère a sa vie en beauté. Et puis nous avons organisé un événement dans le mois de juin pour décorer plusieurs artistes notamment pour Générales. Alors maintenant nous avons soucis de décorer au Général que nous avons pu nous faire. Alors nous avons pu nous faire des gens on va pouvoir nous faire des gens qui vont gouverner. Ne sachant pas que le gouverneur n'a pas pu nous faire des gens qui vont nous faire des gens qui vont nous faire des gens Nous avons dit « mais c'est quoi ça ? » Nous avons 25 000,5 ou 6 000,7 000. « Pourquoi ? » Mais nous n'avons pas de gens qui vont nous faire des gens, ce n'est pas normal. Alors maintenant si nous avons des gens qui sont ensemble, nous avons les gens qui vivent mais c'est quoi ça ? il y a des tensions mais il y a des tensions et il y a des gens qui ont des groupes pour ne pas depuis longtemps il y a des gens qui ont des cérémonies qui ont des cérémonies donc il y a des questions il y a des gens qui ont des combats et qui ont des gérés alors au Dieu il est fouille alors il y a des dossiers déjà à la présidence combien de plus fortes raisons il y a des groupes alors tant que vous futez écris les cas et tous cop kneure est prévu sa vigueur si cahiers de charge les équines prévues battre au ballon à coordination battСТ main à communiqué aller 4000 à peu près mais peut-être que dans ma dépense m c'est comme moi 7 ou 8000 mais c'est qu'ils n'ont pas prévu dans katie mais la réception de réception à mongo président katie est présent à 8 ans à jume mongo ma service d'un tel dérive des fessiers 18000 tu vois et d'acquis stratégiquement et l'ombo accueil au bimis à mon nom parce qu'il n'a pas d'audi ou été et c'est l'ombo et et en réunion au sol j'envoie de taille bobine on m'a atteint la pression et on n'a d'accord si vous pouvez faire quelque chose nao wana et rossalama et plus fort oui qu'il y a décoration et qu'il ya après temps de baguette à quoi à lâcher la dépense donc il est là que les gens n'ont pas su bien gérer une petite information aux banques aux iran facilement mais après cet incident est ce qu'au jour d'aujourd'hui s'il y a un événement malheureux ou un événement de bonheur si une personne veut mettre les paquets pour soutenir les artistes qui sont éprouvés ou qui sont dans une circonstance de jour est ce qu'il n'y a pas une structure qui peut être reconnue au yom d'arroquer les gv vers telle personne à épique la suite aura l'information bon il ya des structures n'a pas de ma coopération il ya des structures officielles mais tu vas mais tu vas imméco et sa base structure officielle mais c'est vrai que pendant un temps il n'y avait plus d'activité alors à partir au mal défaut c'est vrai qu'il ya eu de problèmes mais je pense que les à occasion et s'agissait du saut et on nous sommes dit il est temps maintenant jacquot est monté en haut et il ya des structures comme ça est bel et n'a pas coopération d'exprimer mon ami c'est vraiment l'occasion pour toi comprendre maintenant il faut nous organiser faut pas tout l'argument maman denise maman olive beauté à la chambre nous pouvons nous organiser nous mêmes en mettant des bases et pour fonctionner bien en plus on peut faire beaucoup de choses avec ça donc l'idée maintenant c'est à partir de tout ce qui s'est passé pour comprendre que non il est temps de réaliser les choses et il faut que l'unico puisse se retrouver bien sûr sa bonne saveur oui vous êtes très nombreux à nous suivre en ce dimanche dont dimanche au pdg jean baptiste nseka bergola dans la production le pdg jean baptiste nseka s'y trouve merci à toi et clin d'oeil au banquet puissant joël simba makungu merci à toi avec cette grande édifice que tu nous as donné à cassavoubou le parc de prince un endroit de divertissement avec une terrasse haut de gamme bbp nous en a vu les kinshasa mobima nous sommes à cassavoubou derrière l'ex les amas playa découvrez faites-y un tour le parc de prince et une boîte vraiment de qualité et je n'en dirai pas plus un dj avec une voix courrouxante lui c'est dj don à qui je fais un clin d'oeil bon séjour à kinshasa à mon ami et frère cédric kangeveli méga boule merci d'être à kinshasa et nous allons penser à faire un clin d'oeil à monsieur une riche manolo océan bleu mobile yama sophie kalombo merci pour tout et aussi bon dimanche à celui qu'on appelle félix il s'assit il nomme même au bali l'argent de l'élégance la beauté tout ça ça va de pair nous sommes en train de chuter alors il y a un sujet nous aurons clôturé par ça un sujet qui défraye aujourd'hui la chronique vous êtes vous êtes un artiste vous êtes un artiste grand complet on peut dire dans la musique que je suis formateur de telle musique et non mais si on est formateur si on a formé quelqu'un en réalité si on a formé quelqu'un c'est il faut les dire il faudrait vraiment savoir qu'elle a formé et est une agréable à faire ma percutionniste on informe mais en même sous son informe de n'a vu de ne pas l'accepter même à poser la main sur la peau mais elle va me sous savoir si on a fait maîtriser mais il faut apprendre technique pour apprendre moi direction et tout ça je peux encore parler de la formation mais généralement dans des orchestres je pense que ça a déjà fait ma classe dans la banque généralement on a une formation pour ça dans la banque mais la banque on appelle souvent avec ça dix ans quinze ans vingt ans c'est aussi une formation n'est pas dans l'envoyant il faut comprendre roi j'ai bon quand il a un déni bayon papa l'exemple dans le service mon obou et à tous dans l'économie de ne pas un service n'ont compté bambon gros va servir les préliminaires et les préliminaires de la banque c'était surtout une formation donc la banque c'est aujourd'hui c'est le fait que ouvera son soit le grand formateur deux personnes je peux citer on a taille au minotard comme on va tout le fait et les ouhengé même si comme ça les députés sont pas d'accord avec les derniers propos parmi les derniers propos de jamboubal et de kofiolibidé qui refuserait le titre de grand formateur à l'envoyant moi je comprends le terme ouvera sonné à l'envoyant peut-être que il a sans ce que je vais comprendre c'est à dire que à partir d'il y avait bane belé bima peut-être mais non mais ça n'a sans ce que là donc il avait un orchestre et à partir d'un orchestre bane belé bima va comment on appelle le leader peut-être non pour nous par exemple l'orchestre dans le bando très peu le leader ben ils allait traduction littérale l'orchestre que ça est belé à ouah, je comprends mais maintenant que non va il y a mon gars le président là il va battre le bima dans l'orchestre n'ont pas commis les lois et ça très peu parce que les lois sont allés à la maison mère comme on a et les chasseurs fabriqués à ça les a pas trop bien sûr ça veut dire baoutine à quatre écoles montrent à l'école mon co donc va travailler mais c'est une formation parce que basé idéologie et esprit à groupe et puis ba bimi ba commis peu comme mini barque mais très peu basalie le nom a bimi peut-être dans ce cadre là je mets c'est un vasier les cités pouvant nous affirmer un noir sur blanc fait régulat soit formé par le rassau il y en a vite est formé quand des formes et a formé était en tant que musicien n'a informé était en tant que chanteur non parce qu'un chanteur d'épicale mais le fait de participer n'a qu'à thia structure roana il bénéficie d'une manière ou d'une autre l'esprit est en tant que l'esprit est en tant que structure roana on a peut être exemple l'étonnement et moi on a une classe qui est en tant que l'esprit est en tant que l'esprit il faut maîtriser esprit roana c'est la même chose au long, on a l'élo et on a le même temps que la musique est en tant que vous avez à un quartier latin, vous avez à la maison mais vous avez à BCBG, il faut que tu s'esprit est en tant que quartier latin c'est un peu dans ce sens là mais exactement que non, il y a un instrumentiste, il y a un instrumentiste, il y a un chanteur, il y a un chanteur, mais il y a un instrumentiste, il y a un instrumentiste, il y a un instrumentiste, mais maintenant la différence c'est-à-dire que pour que je ne peux pas me dire que je compte, on peut lui attribuer à ce que je vais voir dans lesquelles il y a un instrumentiste, car il y a un instrumentiste, il y a un instrumentiste, il y a un instrumentiste, il y a un instrument la carte latin est formaté et peut s'il y ait façon de voir les choses et peut s'il y ait façon de vivre les nôles. Ah bah normalement on a une autre formation. Oui oui, normalement on a confié, normalement on a pas ou esprit banine. Tu vois, il s'est dit je vais être comme ces gars quoi, ou bien je vais dépasser ce gars en tout pile la semaine. Donc et peut s'il y a un esprit mais seulement tu comprends que non, cette formation est artistique cotée. Exactement que non, comment vivre dans ce milieu-là? C'est simple. Et puis ceux qui apprennent un certain temps, ils ont bénéficié d'une bonne formation. Une bonne formation, oui. Werasson, le grand formateur égal à lui, eh ben il vient de larguer sur le marché des pistes photographiques en mode streaming déjà. Vous pouvez vous procurer bien sûr de cette oeuvre nouvelle qui vient d'arriver, Protégé Base avec Universal Music. Donc Werasson et cette oeuvre bien sûr que nous allons conjurer à toutes et à tous de bien savourer. C'est la clin d'oeil à Jimmy Kamaya, l'expert comptable. Merci et bon anniversaire André Michel Ayou. Jouez le ballon. Belor Dawit, le président de tous les orgueux de la RDC. Belor Dawit, c'est le président de tous les orgueux de la RDC. Bon anniversaire à lui bien sûr et nous allons penser comme cela à dire merci aussi à Mena Kamalandoa, le frère de Doudou Kamalandoa, monstre. Merci à vous ainsi que à Marius de Bruxelles qui est en ce jour à Kinshasa. Mon ami Hervé Moukagna. Je ne t'oublie pas non plus le promoteur Hervé Moukagna. Merci à toi. Voilà donc nous revenons bien sûr à Paul Leperk, Dja Froze. C'était un dimanche réflexion au-delà de Moungé. Bien sûr en face de cette caméra, en face de vous. Donc question de parler simplement au mélomane et en clôture pour ce dimanche. Merci beaucoup Dja Froze. Je pense que nous avons expliqué sur Moungé et sur certains sujets. J'espère qu'on a choqué. Donc je crois qu'on a choqué Moungé, mais c'est bon à Paul Leperk Youtube, vous avez vos abonnés et vous avez vos abonnés. Et il y a d'autres programmes qui vont suivre. Vous partagez, vous partagez Moungé. je suis vraiment bien et pendant ce temps je salue je salue mon adoré ma femme Patience Barandenge de gros gros bisous donc à suivre les amis des HDL et Guy se sont retrouvés hier samedi en mode échange de vœux ça a été reporté plus d'une fois et bien hier ça a été une effectivité merci au coordonnateur Guy Sunda qui a bien mené la troupe et nous disons aussi merci comme cela à Patrick Mbaya merci à la chou de toute le Ngobé elle c'est joli Ngobé merci à toi pour ton implication et aussi nous pensons comme cela à toute la famille Molifa oui la famille Molifa venait de perdre son père leur père leur grand-père et lui c'était donc le général Molifa qui est parti Jay Molifa est en pleurs en pleurs bien sûr et ainsi que toute la famille Molifa nous attendons donc le programme pour communiquer là dessus aussi la famille Moutabasi qui est donc la famille de ma mairesse bien sûr toute la famille Moutabasi est éprouvé donc c'est hier samedi aussi qu'on a eu enterré qu'ils ont eu enterré leur aussi les amis des HDL pendant qu'ils sont en train de célébrer leur échange de vœux l'une d'entre eux avait perdu son grand frère il s'agit de Tabita Njembo Tabita Njembo donc le programme sera donc divulgué la semaine prochaine ici mesdames et messieurs nous allons rentrer de côté de la régie pour vous rappeler l'année 2021 l'année 2021 nous avons eu à recevoir quelques personnes et ici en on va se retrouver dimanche prochain à la même heure avec le même bonheur sinon la rediffusion c'est cette nuit déjà ou demain lundi à partir de 17h vous allez revenir que c'est mal 70 merci à Frédéric Ippino qui l'a réalisé et qui l'a coordonné Papy Mendecké mais la supervision à et qui l'a fait